... Mercredi après-midi, la totalité des skippers a assisté au briefing sécurité et instruction de course. Avec l'organisation, il s'agissait de voir les protocoles de sortie du port, de départ et d'éventuelles interventions des services de secours. Une piqûre de rappel qui a fait basculer les navigateurs en mode course. Jean-Luc Nellias a participé à de nombreuses routes du Rhum comme skipper ou comme routeur. Aujourd'hui, directeur de l'équipe de Charlie Dallin, il nous détaille les grandes tendances du parcours. On commence à bien connaître la route, même si on voit que chaque édition, il y a une trajectoire différente. Ce n'est pas forcément la meilleure trajectoire qu'il aurait pu avoir, mais c'est la trajectoire qui gagne. Quand on part de Saint-Malo, souvent on est dans un régime perturbé de sud-ouest, qui nous amène des vents forts, de la mer forte et aussi de la douceur. Donc c'est souvent du près, on va chercher des rotations de vent dans de la mer forte. Et là, ça va vraiment être le cas. Ça va être une édition du route du Rhum pour le moment agitée, virile. Et puis après, on va essayer de faire la connexion avec le vent qu'on a à la fin. Le vent qu'on a à la fin, c'est de l'alizé, donc du vent portant dans des conditions assez sympas. Mais le problème qu'on a, c'est comment on fait la connexion entre le régime perturbé de sud-ouest, les vents de sud-ouest et les régimes d'alizé. Et on voit que sur toutes ces routes, ça se fait à des endroits très différents et avec un timing très différent. Puisqu'il y a des routes en 23 jours pour My Birch, qui est une route assez... Bon, à l'époque, il n'y avait pas de routage, les fichiers météo n'étaient pas terribles. Donc c'est une route un peu hésitante avec un petit bateau. Et puis à la fin, on commence à partir de 2006 à être en 7 jours avec des trajectoires plus rectilignes et des bateaux beaucoup plus rapides. Saint-Malo-Point-à-Pitre, entre ces deux villes, la route est libre, mais il reste à la choisir. Sous-titrage Société Radio-Canada